J'ai vraiment envie que tu prennes l'abonnement. Tu me regardes droit dans les yeux et tu me ris à la gueule. Je ne surjoue pas, c'est une dinguerie. T'envoies un message à Squeezie. Bon, bref. Ça va ou quoi ? Ça va et toi ? Tranquillement, Théo. Mec, j'aime bien. Là, il y a une ambiance tranquille et smile, sérieux. Tranquille, tranquille. Oui, non, l'ambiance est lugubre. On dirait qu'on est dans un bunker. Il y a deux cloches face à moi. On dirait des boobs. Frère, c'est quoi cette ambiance, frérot ? Ah, c'est vrai, on dirait les petits tétis. Je te jure, on dirait les tétous. T'aimes bien ? Ça me fait peur parce que je sais que le concept, il est un peu flippant, frère. Frérot, profite. Là, t'as eu un des smiles tous les deux. C'est le seul moment de la vidéo où on peut se parler en mode Let's go, on est potes, ça fait plaisir. Mais surtout que moi, j'ai vraiment confiance en toi dans la vie. Putain, bah, je suis touché, mon ref. Donc, tu sais quoi, je veux honorer ta confiance. Ah oui ? Et je vais tout le temps honorer dans toute la vidéo. Qu'on se dirait à jouer avec moi, là. Les amis, jeu de la confiance, épisode numéro 4. Après avoir fait un jeu de la confiance avec Inox, avec Elsa, avec Massu. Aujourd'hui, c'est à toi, mon ref. C'est un peu un ordre de préférence. Du coup, t'étais quatrième. Non, mais frérot, en vrai, tu sais, ça fait plaisir d'être avec toi. Non, c'est mon frère. Jeu de la confiance, j'invite que des gars sûrs. Et aujourd'hui, on va devoir se trahir. Putain. C'est comme ça, les amis. Je réexplique le concept au cas où ceux qui connaissent pas ou quoi. On a deux cloches face à nous. Dans les deux cloches, chacun a un tour de rôle. On a préparé trois trucs pour l'autre. Je peux te dire, par exemple, sous cette cloche, il y a un truc cool de ouf, t'as trop envie. Et sous cette cloche, un truc horrible. Soit je te dis la vérité, tu prends la bonne cloche. Ou soit tu prends la bonne cloche, mais en fait, je t'ai mytho, et t'as un truc horrible. J'ai pas envie que tu me mentes aujourd'hui, Michou. J'ai vraiment pas envie que tu me mentes. C'est vraiment le concept. On va passer aux choses sérieuses. Il va falloir commencer un moment. Écoute, je vais prendre les cloches. Tu veux commencer ? Bien sûr. Vas-y, pas de soucis. Moi, c'est sympa parce que ça veut dire que c'est moi qui termine. C'est moi, je vais te terminer. Vas-y. Ok, ok. Oh bordel. Les gars, j'aime trop ce concept. Tu vois, là, c'est le moment où je fais un peu moins le mariole. Ça y est, je me retrouve seule face à moi-même, et je suis en mode qu'est-ce qu'il a bien pu me préparer. Franchement, ça va être chaud, je vous le dis tout de suite. On a un pinceau, un crayon. Je vais directement les placer. Si je choisis la cloche avec le crayon, on va devoir me dessiner. Mais tranquillement, ça va être un moment un petit peu ludique entre lui et moi. Ça peut être drôle de voir comment il va me dessiner, ce qu'il va faire à un dessin raciste. À gauche, le pinceau t'as peur. Il y a des étudiants en art. Michou va arriver. Et ces étudiants vont devoir le peindre nu. Des étudiants vont potentiellement voir Michou nu. Ils vont devoir le peindre. J'en rêve. Théo, le problème, c'est que je le connais bien, il est trop aléatoire. Il a pu penser à des trucs de fous que jamais personne n'a pensé. Là, au début, il va faire genre d'essayer de me douiller. Il va jouer un peu la carte du mec. Pas sûr de lui, il me ment ou quoi. Je pense qu'il va être honnête. Il va croire que je vais lui mentir, sauf que je vais dire la vérité. Comme ça, peut-être qu'il va se dire, je vais changer et tout. Je ne sais pas comment il va réfléchir, mais il faut absolument qu'il se fasse peindre nu. On est d'accord. En plus, les étudiants, ils connaissent Michou. Putain, il y a des gens de la communauté de Michou qui vont débattre sur sa huc. Let's go, la famille. Bon, bref, je t'ai préparé une dinguerie, là. Une dinguerie, là, dès le début. Normalement, au début, c'est tranquille. Non, là, c'est une singerie, frère. Tu veux que je commence par laquelle ? Vas-y, présente-moi cette cloche. Cette cloche, elle m'inspire confiance. Cette cloche t'inspire confiance ? T'as raison. Parce que cette cloche, tu vas devoir simplement me dessiner caricature, kiffance, Fais-toi kiffer. Ok. Tu vas devoir me dessiner tranquillou-bilou. 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 Je vais me poser comme ça. Hop, tu vas faire un petit portrait. On va l'offrir avec toi. Ah ouais, en mode... En mode parler peintre. Très gros, tu te régales. Quand tu parles de peintre, si tu prends cette cloche, tu vas te retrouver face à des étudiants en art qui font de la peinture. Non, attends, je crois que j'ai capté. De quoi ? Juste comme ça. Je vais te saper comment, genre ? Comment ça ? Je vais être habillé comment ? Pourquoi tu parles de sape ? C'est dans leur cursus. De quoi ? Le nu ? Non, pour de vrai. Nu. Nu. À poil. Ouais, j'étais un chien parce que tu me regardes droit dans les yeux et tu me ris à la gueule. Ah, wal. Mais j'ai un truc pour cacher. Mon frérou. Non, mais j'ai un truc pour cacher devant. La butteux, ils vont la détailler. Non, 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 mais ça c'est fort. Ils vont la détailler. Mais ça c'est fort. Mais jamais de la vie. C'est un nu. Mais jamais de la vie. C'est le début. Pourquoi je te compte tirer ? T'es cool, ouais voilà. Je t'ai fait une crasse là. Tu m'as rien fait ma gueule. Donc c'est carré. C'est carré. Oh la la, j'arrive pas à savoir. Nu. Dans une salle avec des étudiants qui te connaissent certainement. Et qui vont débattre de ta queue. Tu m'as rien fait ma gueule. Tu m'as rien fait ma gueule. Tu es mort. En plus je suis complexé frérou. Tu es complexé sur le sexe ? Enfin, Sato. J'ai un bazar énorme. Putain, je t'avoue que là on est sur une vidéo qui risque d'être regardée par pas mal de gens. J'ai quand même une flemme énorme de commencer la vidéo nu. Je comprends. C'est dans leur cursus, tu vois. Genre vraiment ils en peignent des gens nus. Donc c'est pas la queue de Michou. J'ai les impressionnés. Alors les impressionnés non mais... Putain ils vont être choqués je sais pas frère. Fais pas confiance c'est tout. Donc je te fais confiance je prends celle là. Oui. T'as l'air trop suspect. Mais bien sûr que j'ai l'air suspect. Bah du coup je devrais pas te faire confiance. Moi je te dis un truc. J'vais pas essayer d'aller... Dis mon choix. Sors moi la main. Je vais te faire confiance. T'as bien fait mon frère. Let's go ! Là mon gars la tension. Parce que franchement je l'aurais pas assumé. Ouah mais frère mais il se met à poil t'as pas compris. Je te jure je l'aurais pas assumé. J'aurais dit on refait un truc j'assume pas. Ah ouais vraiment ? J'aurais pas assumé. Bah frérot t'es dans la merde pour la suite. Oh les gars ça commence avec une petite victoire. J'ai un tout petit peu le seum. Mais en vrai frérot j'aurais été trop dans le mal. Mais attends mais du coup là y'a des étudiants en école d'art. Y'a des étudiants là. Ils sont là. Ah wow non mec c'est gore. T'imagines à poil là. Non c'est gore. Comment ça va ? Gros tu te serais assis en tailleur. Oh non c'est horrible bonjour. Non mais vas-y mais en plus frère y'a une fille frère. Tu te serais assis comme ça frérot. Elle est face à Watt comme ça les boules. Oh non. Vous avez l'habitude de dessiner des gens nus pour de vrai ? Ca arrive. Donc pas non plus tout le temps quoi. Vous êtes pas déçu quand même ? Quand même un peu. C'est bizarre. Mais c'est logique bah oui. Mais c'est bizarre quand même. C'est un peu jelou quand même. C'est un peu jelou. Mais après si vous voulez vous avez qu'à me dessiner habillé. Oh c'est possible aussi. Oh mais ça a l'air un peu nul. Ça a l'air fait chier. Ça a l'air fait chier le fou. T'es dégoûté. T'es dégoûté. J'étais là pour faire la veine. Ils devraient pour dessiner la veine sur la bête. Moi je suis chaud. Je repars avec des portraits de moi BG. Fais-le hein. Vous êtes chaud ? Ouais. Vas-y bah s'y mets le goût. Bah de rien. C'est moi qui regarde. Tu m'offres quelque chose. J'ai juré les gars c'est super étrange de se redessiner. Arrête de bouger. Arrête de bouger frère. Tu bouges de fou. Pardon pardon pardon. Mais arrête de faire genre tes protons aussi. C'est eux qui devraient se plaindre. Tu veux plus comment ? Héroïque hein. On a dit. Ouais. C'est pas ouf ta coupe. Je vais pas faire coupe. C'est lourd ce qu'il a fait Théodore les gars. Non non franchement c'est propre. C'est l'heure des révines. Là c'est la première toile. Il a fait ça en rapide. Il pourrait travailler à Tau et Animation frérot en rapide. Get Z. Wesh. Attends mais c'est trop stylé en vrai. Là gros c'est une vraie page de manga frérot. Mais gros mais attends mais c'est incroyable. En vrai stylé de fou frérot. Trop stylé ma gueule. Merci beaucoup hein. La toile de Ben. Dans un style plus hybride. Mais wesh. Attends mais c'est une dinguerie. Il a bien fait ton torse ressorti là. Mais par contre. Ça aide vraiment le torse qui ressort. Il voulait vraiment me chercher. Il voulait vraiment me faire chier. J'ai l'impression qu'on se rapproche de plus en plus d'un style réaliste. C'est ça. Là on est carrément dans un style réaliste. On est d'accord. Et c'est ouf. Oh non mais celui là il est impressionnant wesh. Les gars vraiment en 30 minutes. C'est what frère. Victorieux. Là elle avait des vraies indications. Elle elle s'est pas foutue de ma gueule. Là elle me dit style victorieux. Bah voilà. Il y a un résultat derrière. Bien joué les gars. Attends parce que maintenant je veux voir le tien. Hein ? Maintenant je veux voir le tien. Non mais après moi je pense que je vais l'afficher. Humile moi le tien. Alors Théo est ce que tu veux présenter toi ? Non tranquille. Alors c'est un dessin un peu abstrait. Très joli. Il y a les jambes. Il y a un peu de tout. Le regard profond. Ok. Très vil. Pourquoi vous rigolez les gars ? Wesh les BG. Pourquoi ça rigole derrière ? Mais BG sucré au sucre. Pourquoi tu rigoles ? Wesh. En vrai c'est original. T'as vu ça change. Donc celui-là t'as vu tu peux le garder si tu veux. Hein ? Bon bon c'est bon. On retourne tout de suite dans notre petite pièce. Et évidemment faut que je dessine Théodore. Tu veux même pas checker mon regard ? Ah c'est pas bête. C'est pas bête. Ah ouais c'est pas mal ça. Tu m'as l'air un peu constipé mon rough mais ouais. Ah non j'allais chier. Arrête de sourire. Je t'ai dessiné mon rough. Ouais. C'est pas mal. Tiens attends je te le signe. Je te le signe. Tac. Tac. Tiens mon rough c'est pas toi. Vas-y vas-y envoie le à la prod je le prends après. Tu veux que je le laisse là ? Vas-y je passe à la prod là. Tu l'as jeté par terre là ? De quoi ? Les gars je vais le garder. Bon frérot sache que j'ai kiffé gros. Un détail près ça aurait pas été la même chose. Petit petit détail. J'en ai profité j'ai passé un bon moment. T'as été honnête ? J'ai été honnête avec toi. T'as quand même mis une part de... De vis ? Ouais. Peut-être vu du jeu. Peut-être vu du jeu. Allez. Les amis j'ai prévu un truc très cool et un truc très bâtard. Mon petit Théodore je sais que t'aimes bien les sapes etc. Premier choix je lui offre une paire qui kiffe. Vous savez pas encore celle laquelle mais c'est une paire qui kiffe qu'il aimerait bien acheter. Deuxième choix et là je suis pas sûr qui kiffe. Livraison UPS. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on reste sur un thème de la nudité. Il va mettre tous ses vêtements dans un carton et envoyer ça à un abonné. C'est généreux. C'est un mec généreux Théodore. Il va vouloir me mentir pour faire confiance à personne. Je pense que je vais être honnête. Je vais continuer sur un mode d'honnêteté parce que lui il a été honnête. Pour le premier j'ai décidé d'être gentil. Mon cher Théodore. Tu fais sourire là. En vrai je suis content. Le premier truc s'est bien passé. On va continuer dans un bon mood. Je t'ai préparé deux trucs. Un truc que tu kiffes de fou. Et un truc un peu plus compliqué. Bon bref tu kiffes les sapes. Ouais. T'es un mec je vois les photos insta etc. T'es un mec plutôt beau gosse. Merci mon frère. Je suis en tranquille. Ouais c'est vrai que là t'es en tranquille. Je suis même un peu deg. Ah ouais ? T'es un peu trop. Bah tu viens dans une de mes vidéos. T'aurais pu être léger de fou genre. Tu vas t'en détente moi. T'y tiens quand même à cet ensemble. Ouais en vrai ouais ouais. C'est mon ensemble chill tu vois. Sous cette cloche. Tu vas enlever tous tes vêtements. Sauf ton caleçon. On va faire un petit colis que tu vas envoyer à un abonné. Non frère. C'est trop chiant. Non non non. Parce que t'as un bon frère. T'as vu t'es beau gosse mais faut partager. Tu vas envoyer ça à un petit labo qui te kiffe. Ça va te faire plaisir quoi. Ou alors il y a cette cloche. Sous cette cloche je t'offre une paire de Jordan 4 que tu kiffes. Ah ouais. C'est celle là ? Ouais c'est celle là. Tu l'as déjà acheté ou pas ? Ouais. Mais si tu veux je peux même te la montrer un peu. Non non elle coûte combien ? Dis moi écoute. Je crois qu'elle coûte 400 euros. T'as pas envie de les sortir ces 400 balles. C'était tout seul argument frère. Oh t'as trop le seum. Ah ouais t'es comme ça tu me fais pas confiance. T'as juste pensé au prix. T'as pas pensé au fait que moi je suis un mec généreux. Je peux te faire un cadeau et tout. Bah si. Mais je me suis dit tu vas vouloir me baiser. Oh la la. T'es ma cette voix de fou. Gros je te jure j'ai le seum. Ferme ça. Voir un peu. Oh la elle est belle. Ouah elles sont belles. Je veux pas les voir. Elle dirait que je te refais ça quand même. Arrête je veux pas les voir frère. Gros elle flingue. Je crois que je vais te monter en l'air. Pourquoi ? Putain ma tenue frère. Ça veut dire je rentre comment ? Il y a une partie du contrat que je t'avais pas précisé. On t'a trouvé des vêtements de rechange. Non mais j'ai la haine. J'ai le seum. Frère il va terminer sur Vinted. Il va terminer sur Vinted. Il va terminer sur Vinted. Swit de Théodore. Tiens mon ref. Ça c'est tes vêtements de rechange. Mon frérot. Tiens ça c'est ton pantalon. Regarde en vrai. T'as vu c'est un peu dans ton délire. Bah. C'est drip de fou. Un peu ample. T'as vu. Ça tombe large. Même le t-shirt je crois il est un peu oversize. Je me fous à poil hein. J'ai pas une paire de chaussures. Celle là par exemple. Non. Je garde ma paire. Elle est horrible. Non pas ta paire. Elle est horrible. Il va pas prendre ça le gars. Tu veux pas me faire kiffer là. Mais mec tu m'as pas fait confiance. On annule. Non. En vrai tu me fais un peu de la peine. Parce que t'as un vrai seum premier degré. Non mais ton t-shirt il est taché gros. Pour l'abonner. Tant mieux. Mange ça dans la gueule. Attends tiens. Tu peux le plier mettre dans ce carton. Ouais ouais ouais. Va lui envoie. Je vais le plier ouais. Ouais tu m'as l'air. Tu veux mes chaussettes ? Non tes chaussettes tu peux les garder. Voilà. Quoique en vrai hein. Non jamais mes pieds ils apparaissent sur ta chaîne. Chaîne de merde. Attends allez gros ta paire de chaussures. Rah là là putain. T'es une blanche. C'est un classique quand même. Putain de merde. Aïe aïe aïe. Non mais en vrai gros t'es trop généreux. C'est quand même cool d'être comme ça avec la commune. N'empêche que ça me fume. Le fait de vraiment remplir le carton premier degré. J'espère il pue. Vite ma mère. Ça ça part directement. Et je crois que Labo il reçoit ça dans la journée. Bah régale toi mon frère. Magnifique. Mais en vrai j'ai juré frère t'es plus beau que quand t'es arrivé. En vrai ça te va bien de ouf hein. Je voulais me faire opérer de la main. Ah mais c'est pour ça que t'avais un gros slip tout noir là. Bah ouais je te voyais que j'aille me doucher et tout. T'as la même tête que là. C'est qui qui envoie le colis ? Ouais je vais m'en charger. Je te le donne ? Non non t'inquiète t'inquiète. Déjà on vient de ramener une carton que Théodore nous a passé. On va s'ouvrir ça. Je vais vous montrer ça. Magnifique. Elles sont un peu usées. C'est un cadeau. On refuse pas. Merci Théodore. 43 ça devrait être ma taille. Ça devrait être bon. Ok un t-shirt sympa. Magnifique putain mes vêtages par contre les gars. Et un joli nightgree. On a une tenue complète. Bah 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 merci Théodore. Franchement la veste est peut-être un peu grande. Mais regarde c'est un oversize. Peut-être si je la ferme je sais pas. Et d'ailleurs Théodore je te rendrai un de ces quatre. Ton maho mam c'est ta carte bancaire. Je vais pas la montrer je suis gentil. Mais t'inquiète pas je te la rendrai un de ces quatre. En tout cas c'est super sympa de ta part. Gros je savais que attaquer la tenue ça allait te foutre la haine. On passe à la prochaine ? Ouais on passe à la prochaine. Parce qu'en fait là les abonnés ils vont croire que c'est du fake machin. Mais elle est partie. J'ai plus rien là. J'ai que mon seum. Je suis trop fière de moi là. Des fois j'ai un peu du mal dans le jeu de la confiance parce que quand tu vois ton pote être vraiment dégoûté à cause de toi tu te sens un peu mal. Mais je sais pas pourquoi là. Non franchement là j'ai aucune pitié. Dans celle là il va boire un verre d'eau tranquillou bilou. Et dans l'autre il va enlever sa chaussure puante. Et il lui serre dedans et il boit. C'est bon ? En plus il pue vraiment des pieds. Si vous le connaissez c'est une dinguerie. Tu viens même pas à faire de strats. Tu lui dis choisis ce que tu veux. Et j'espère que dieu fera bien les choses et j'en ai marre à me faire toujours baiser. Ouais ! Wesh ! T'as été rapide là. Oh là je te sens un peu nervu. Ne me parle plus, choisis. Je peux pas savoir ? Non. Mais frère c'est horrible. Tu ouvres et tu verras. C'est sera marqué. Toi t'as une préférence pour une cloche ? Aucune, je sais pas. Je sais même plus. Si tu sais. T'as regardé celle là inconsciemment. Je suis ton instinct. Putain c'est dur parce que mon instinct il me dit prends gauche mais en même temps la gauche ça me parait trop suspecte. Mais frère c'est horrible gros t'as changé le concept là. Normalement tu me dis qu'est-ce qu'il se passe ? Machin machin. Non ça marche. Merci. Ok. J'ai ma cloche. Est-ce que vous vous avez la cloche ? Oh ! Est-ce que vous êtes abonné ? Tu me dis aucune cloche. Mais tu me dis juste il y a quoi. Non. Ok. Non arrête. Enlève ta chaussure, serre-toi à boire dedans et bois. C'est quoi ? Mais t'es un mythe. Attends mais y'avait quoi dans ça ? Serre-toi à boire et profite. Oh j'ai trop... En plus tu pues des pieds. Tu sais que je sens quoi des pieds ? Le Pringles crème et oignon. Non mais est-ce qu'il y a une boîte ? Oh l'enfer sur terre. Y'a une boîte de Pringles crème et oignon ici. Ouais y'en a. Attends est-ce que j'ai puer des pieds aujourd'hui ? Tu pues tout le temps. Ah ça me dégoûte. C'est une dinguerie je ne joue pas. Je ne surjoue pas c'est une dinguerie. Ok attends on va faire un jeu. Ferme les yeux. Tu dois deviner. Chipsou. Tu dois deviner. Chipsou Michou quoi. Tu sens bien. Fils de chien ! T'es pas crème d'oignon ? Tu t'égoutes. L'eau elle va s'imprégner dans la chaussure. Je m'en bats les couilles. Tu te fous un litre dans la gueule. En plus mec cette pompe pue particulièrement. Regarde j'ai trop la rage. Je te serre. Arrête arrête arrête. Ah mais gros. Mais ouais j'étais en train de la. Oh mec c'est affreux. Ah il y a vraiment une flaque dans ma chaussure. Ma chaussure c'est devenu une gourde. Ah j'aurais pas dû regarder. Il commence à y avoir des poils et tout. Ouais plus t'attends plus ça. Ah c'est réel. Putain. Ok. Cusette. Oh ça me dégoûte. J'ai voulu y aller d'un con mais c'est dur. C'est dur. Mentalement c'est dur. C'est dur. Allez. Oh. Oh. Je m'en paille un goût. Ah ça me terrifie. Là tu viens de boire du jus de pied. Je vais aller aux toilettes faut que je crache. Vraiment ? Faut que je crache. Oh. Ah c'est horrible frère. Oh. Oh. J'ai l'impression que tu veux que ce soit la guerre. Mais c'est toi que tu veux que ce soit la guerre. Moi je suis venu en paix de base. J'ai été honnête. C'est vrai. Et moi je t'ai rien dit après. Personne s'est baisé. On a juste le seum l'un et l'autre. Ouais c'est vrai que tu m'as rien dit. Putain j'avoue. Mais en fait viens on annule. On annule. On passe un bon moment. Ok on peut ramener mes vêtements ou pas ? Ah non. Si on annule. Mais c'est à ce que je vais avoir des maladies à cause de toi. Mais non frère. Gros tu veux voir la gueule de mes pieds ? Non. Tu veux voir ce qui reste dans ma chaussure tous les jours ? Non. La gueule de tout le monde. Moi j'ai un espèce de... T'as vu j'avais un ongle incarné. Du coup il y a un espèce de truc de sang en dessous de mon ongle. Tout est réel là ? C'est réel. Enfin bref. A toute. Le plus étrange les gars, c'est que premier degré il y a une partie de mon cerveau qui a un peu kiffé. C'est comme quand tu pètes. Il y a des gens ils kiffent renifler leur propre paix. Je crois que c'est un peu la même chose. Bon. J'ai préparé un truc quand même un peu bâtard les gars. Soit il envoie à Elsa en vrai. Miche. Il est vraiment trop beau. Je te comprends maintenant. En soit, message normal. Elsa, c'est que je suis en tournage. Elle va bien le prendre et tout. C'est cool. Par contre... Autre message. Et là ça va vraiment le mettre mal à l'aise. Théodore fait le GP Explorer 2. Et dans le GP Explorer 2 du coup bah évidemment ils s'entraînent etc. Ils ont fait des sessions d'entraînement et tout. Et il va envoyer le message à Squeezie. Frérot, on vient de me faire sauter mon permis. Ça va être chaud le GP. Appelle moi quand tu peux. Et là les gars, il se met un peu dans la merde. Après évidemment, ce soir à la fin du tournage, il dira que c'était une petite blague. C'était un petit prank. En plus je le connais. Théodore il est facilement mal à l'aise. Maintenant, en termes de strat, je vais continuer à être honnête. J'arrive en petite chaussette. Petit flow quoi. Comme toi finalement. Bon Théodore, est-ce que tu veux savoir ce qu'il y a sous ces cloches ? Oui. Je vais commencer par celle-là. Cette cloche va falloir que t'envoies un message. Ok. À Squeezie. En lui disant. Frérot, on vient de me faire sauter mon permis là. Ça va être compliqué pour le GP. Relou. Relou de ouf. En plus, il y a surtout à la fin du message écrit. Appelle moi des cubes. Et si t'appelles évidemment. Ah non gros, c'est la merde et tout. Enfin, tu joues le jeu quoi. On va dire que tu vas mettre des gens en galère pendant peut-être 30 minutes quoi. Ou après, il y a ce message qui en vrai plutôt cool. T'envoies à Elsa. Ouais, en vrai Miche. Bon gars. Je te laisserai découvrir le message. T'es fort, tu rentres dans mon crâne. Putain ! Je pense que je vais prendre celle-là parce que je pense que tu mens. Pourquoi ? Je sais pas. Dans tes mains, dans tes trucs. Je sais pas. Dans mon attitude là, j'ai l'air de mentir. Dans mon de vrai. T'avais le sem hein. Non. Alors qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi ils avaient le sem ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'as lu quoi là sur mon visage ? Dis-moi la vérité. Bah c'est la vérité frère. Ok, alors redis-le moi, yeux dans yeux. Dis-moi dans quelle cloche je vais être dans la merde. Sous cette cloche ? Oui. T'es dans la merde. Putain mais arrête de béguiller ! Donc là on est honnête depuis le début et là t'es en train de me dire que t'es encore honnête. Pourquoi t'es pas comme d'hab ? Mais non arrête ! Je suis comme d'hab ! Non je suis désolé. Je vais devoir choisir ça. Je me mets dans la merde si je choisis ça. Tu te mets dans la merde donc tu vas en vouloir. Oh j'ai trop souffle ! Non ! Non ! Je vais te dire c'est ton petit regard à la toute main quand je mets ça. Ah je me suis cramé à la fin ! Moi je l'ai senti quand t'as soulevé cette cloche. J'arrivais plus à jouer le jeu du mec bizarre. Par contre va te faire foutre ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il est ? En vrai Mich il est vraiment trop beau. Tu te comprends maintenant. Vas-y je l'envoie. En vrai regarde ! Non t'es frais, t'es frais, t'es frais. Je vais supprimer la conversation qu'on a ensemble. Oula ! Attends ! Attends pour voir la conversation juste comme ça. C'est bon c'est vide. J'ai rien de supprimer. Enfin je veux dire c'était vide. Ah peut-être pour la vidéo ! T'avais fait une surprise ou quoi ! Pour un tournage. Ah ok ok ! C'est bon ? Attends je veux voir ! Va te faire vite quoi ! C'est pas ça le message ! Oh la dinguerie Samsung ! Oh le correcteur c'est une dinguerie ! Eh gros je te déteste ! C'est une dinguerie ! En fait Samsung ils ont un truc genre le correcteur il met directement ce que tu penses c'est une IA. Ah ouais ! Et en fait directement ça met ce que je pense. Ouah c'est bien fait mec ! Des eaux je refais, je refais. Ça prend du temps là pour un message. T'as envoyé le bon message ? Ouais voilà j'ai vu jusqu'au pied collé. Mais frère c'est toujours pas ça ! Mais tu te fous de ma gueule là ! Là je préfère, là c'est mieux ! Moi aussi je serais honnête pour celle-là. Ah ouais ? C'est ta dernière là ? Ouais ! La dernière ça fait chier parce que c'est rassurant et à la fois c'est une dinguerie en général les dernières. Là nous avons les clés de voiture de Michou. C'est vrai, elles sont réelles. Il y a même son petit stitch là. Je vais la foutre ici. Et s'il choisit cette cloche, il me passe sa voiture une semaine. Juste ici moi je me mets dans la douille parce qu'on est là pour le concept. Une petite voiture comme ça, je lui offre une voiture de location cool. Il se régale pendant je suis pas... Deux jours on va dire. Et c'est pas moi qui paye. Gros en fait t'es au dehors, tu peux pas savoir ce qu'il te fait faire. Oh on peut faire des scénés nus devant des gens et ensuite boire dans ma chaussure. On passe du tout au tout. Et en plus il y a une idée, elle est élaborée, elle est approfondie machin. Et notre idée c'est vraiment la rage, c'est de dire ouais qu'est-ce qu'on peut faire comme dinguerie boire dans une chaussure. On est où là ? Bon là en fait la prod elle vient de la mélanger parce que j'ai pas envie de me mouiller. Ce sera un des deux, je vais lui dire frérot tu sais quoi j'ai pas envie de te mentir. J'ai pas non plus envie de dire la vérité et de rentrer dans un jeu avec toi. Ça va mélanger même moi je sais pas. Choisis. Elle est vraiment beau ton pantalon, tu l'as acheté où ? Mon frérot, je sais plus. Non arrête. Mais de base en fait j'ai laissé la prod mélangée, j'avais pas envie de me mouiller. Mais je crois... Ok c'est bon je sais. Je te dis la very 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 vérité. Tu me fais conf ? Fiance. Yance. Yeah. Là ? Ok. Je t'offre une voiture de location frère. Tu l'as choisie. Arrête de mentir. C'est pour moi Michael, 48h. On se dit 48h. Jure ? Trégale. Banger de fou. Tu trégales. On est vendredi après, ça veut dire week-end. Moi j'ai pas mal de fricards ce week-end et la semaine prochaine aussi. Parce que dans celle-là tu vas me passer ta voiture pendant une semaine. Arrête de mentir. Tu vois ton merco... Ouais je vois bien mon GLC. Ouais. Ah mais y'a un problème. C'est quoi ? Faut que je fasse une révision là. Ah ouais ? Tu passes des examens ? Non la voiture. Non y'a pas besoin de réviser une voiture. Si 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 la voiture faut que je fasse une révision et tout. Mince. Non je le ferai t'inquiète. Putain. Tu le feras et après tu me la passes. Je te file ma caisse une semaine mais tu sais que ça casse les couilles. En plus moi maintenant j'ai déménagé, j'avais que loin de Paris. Non attends c'est une dinguerie. Là cette semaine genre là. Dès maintenant je repars avec ta voiture. Genre je rentre chez moi en taxi je me démerde. Je repars avec ta voiture. Arrête de mentir. Là je rentre chez moi avec justement. Parce que là je suis pas venu en voiture. Donc là comme ça c'est parfait avec cette tenue de merde. Tu vas pouvoir me changer parce que tu sais que j'ai un événement dans une heure. Ah c'est vrai ? C'est vrai ? Donc va falloir que je rentre chez moi en rapide. Potentiellement tu te ferais flasher quoi. Bah je m'en fous hein. Non arrête. Putain c'est la merde. Putain. Ah fais chier. Oh gros. Putain j'ai pas envie de me tromper sur celui-là. Moi je pense sincèrement que tu tentes de me niquer et que tu me mens. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que s'il y a mes clés sous la cloche je te les passe. Donc toi t'es content. Bah ouais. Donc j'essaie de te mentir. Bah oui. En fait tu m'as l'air trop honnête mais mon instinct me dit que tu me mens. Donc est-ce que je fais confiance à mon instinct ou à toi ? C'est le vu de la confiance de ton instinct touche pas trop les cloches. Mes clés ? Ouais. Oh je t'ai niqué. Quand j'ai touché celle-là et que j'ai dit mes clés t'as regardé celle-là. Parce que j'ai attendu que tu... Non frérot tout se passe dans le regard. C'est à dire que mes clés sont là. J'ai dit mes clés t'as regardé là. Je vais ouvrir cette cloche et je vais avoir une voiture de log de fou pendant deux ans. C'est ce qu'il va se passer. T'es dégoûté frère. Sale chien. Let's go ! Dis-moi que t'as fou l'essence. Je rends 6 mois. Mais je fais con ma daronne elle va te dire Oh tu m'as régalé tout mon fils. Tu m'as offert une voiture. Non mais on t'a le médeau. Mon gars ! Et les gars toute cette semaine vous allez me voir en story. Gros j'étais menti. T'es pas menti. T'es pas menti. T'es pas menti. Ça part dans la chapeau. Quand je pense à moi le dernier truc que j'ai préparé. C'est gentil ? À qui le dis-tu ? J'avais pas de réparti. J'avais pas de réparti. J'ai l'impression que je viens de me faire racketter là. J'ai mon dernier happening. Vraiment. Je vais dire un mot. Il va être grandiose. Les amis c'est le dernier happening de la vidéo. J'ai décidé de mettre la barre assez haute. L'épisode 3 avec Mastu les gars. Ça s'est fini sur une note quand même positive. Puisque je l'ai pranké. Donc ils croyaient qu'ils se mettaient dans la merde et tout. En cassant des colis d'abo. Et en fait c'est un prank. J'aime bien finir sur des notes positives. Et là je sais de source sûre qu'il va kiffer. Maintenant il va falloir qu'il me fasse confiance. Regardez juste les objets. Et je vous laisse en déduire les happening. Je vous en dis pas plus. Vous allez découvrir en même temps que t'es au dehors. Il va être stressé mais il va sur-kiffer. Quoique il y en a un. Il est un peu relou en vrai. Il y en a un et il est un peu relou. Je pense qu'il va encore... Il va pas mentir. Il a ma voiture pendant une semaine frère. Tu flexes un peu là. Sache que je vais être 100% honnête. J'ai vraiment envie que tu prennes la bonne cloche. Tu l'avais dit tout à l'heure que tu m'en tirais pas. Je l'ai dit je m'en tirais pas. Tu ferais pas ça. Non surtout que là c'est une dinguerie. Sous cette cloche. Celle-là là. Tu vas venir chanter à l'anniversaire de mon neveu. C'est dans quelques jours je crois à peu près deux semaines. Et il y a une fête de prévu. Et si jamais lui il te kiffe. Et je pense qu'il croit que tu chantes pour son anime. Je trouve ça cool. T'aimes bien ? Je trouve ça un peu mignon. Tu viens arrêter d'aller au Magdo. Non pas ça. Non non. Bah c'est ton plus gros hit. C'est la vérité. Et sous celle-là bon bref. C'est pour ça que j'ai envie quand même que tu me fasses confiance et que tu prennes celle-là. J'ai réussi à négocier avec le festival Lola Paluzza pour que tu aies un créneau et que tu chantes sur scène. Donc c'est-à-dire que tu chantes premier degré devant genre 15 000 personnes. Il chanterait quoi ? J'ai un catalogue minuscule pour l'instant. Si je dis pas de conneries, il y a le même jour Kendrick Lamar qui chante dans le festival tu vois. Ouais, 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 ouais. Je vois, je vois. Je vois, je vois un peu glissé. Et ça se prépare. Mais genre quand je dis ça se prépare, c'est que ça se prépare vraiment. Des mois et des mois avant tu vois. Même il faut se roder, il faut se machin. Moi je trouve que ça serait bien pour se roder. Un petit festival, ça se prépare. Ah ouais mais au final t'as pas bronché, tu l'as pris ? Bah oui mon frère. C'est l'anime de mon neveu vraiment. Si tu veux je dis pas si je suis dispo, si ça fait vraiment plaisir celui-là. Ah c'est gentil. Donc t'es vraiment chaud ? Bah oui. C'est magnifique je te le dis honnêtement. Ah c'est magnifique. On se retrouve à Lola Paluzza les gars. Le 21 rap musique les gars. Je te jure frérot. C'est une vraie opportunité. Tu kiffes mon de vrai ? Bah oui. C'est toute ma vie la musique. Vaudra faire un truc énervé. Ça va faire un truc énervé. T'as une petite pression. Mais j'ai une maxi pression. Je vais préparer un show de fou je te le dis. Frère tu sais que moi je vais venir en mode je m'ambiance hein. Bien sûr tu vas t'ambiancer frérot. Putain c'est beau. Elle est belle cette vidéo. Ça veut dire là genre il y a un cut et on se retrouve au festival. Frère c'est une dinguerie. Non c'est comme ça que ça se passe là dans la vidéo. Dans la vidéo c'est comme ça que ça se passe. Vas-y. Théodore mon frérot. On t'attend. On t'attend frère. 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 Mon gars Michou. Je pouvais pas. Je t'ai dit oui trop vite. Je suis désolé frère. Profite pour moi. J'ai pas pu me rendre là-bas. J'espère que tu vas kiffer. J'espère que tout le monde va être show. N'oublie pas sur scène. Cris mon nom. On va voir si les gens les aiment bien. C'est le seul show que je peux te proposer frère. Je travaille sur des trucs qui font que ce festival là je pourrais pas le faire frère. C'était magnifique de ta part. Je t'aime. Je te rendrai là pareil parce que je t'ai fait faux bon. Un petit pas de danse une dernière fois là s'il te plaît. C'est okay. Okay. Casse la démarche. Vous êtes le fatigue. Yes ! Théodore, mon gars ! Théodore, frérot, allez venir, allez venir, c'est incroyable ! On termine sur une note positive, et ça c'est beau, ça, ça fait plaisir. Tu me régales, et en plus on s'est jamais menti de l'épisode. On n'a pas menti une fois. C'est une leçon de vie, on peut se faire confiance avec Théodore. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment. Merci à toi mon ref. Merci mon frère, je m'invite. Je ne sais pas que t'as kiffé malgré... Franchement, ça finit sur une note très positive. Il n'y a que les sapes où t'es dégoûté, quoi. Il n'y a que les sapes où j'ai la haine, c'est même pas que je suis dégoûté. Hé attends, est-ce que t'as eu une réponse d'Elsa ? Ouais, elle a dit, ah non, tu me le revoles pas s'il te plaît. Elle a dit ça ? C'est trop mignon. Elle aurait pu dire un truc en mode, non frérot, ta gueule, il pue. Et bah les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, ça fait plaisir, je compte sur vous, abonnez-vous à la chaîne de Théodore, si c'est pas déjà fait, allez voir dans la description. Abonnez-vous aussi à ma chaîne les refs, quand même, quand même, c'est la base. Ouais quand même, c'est plaisir, avec un petit pouce bleu quand même. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, prochain live sur Twitch ou quoi que ce soit, etc. Des gros bisous la Mif. Bisous la famille. Mouah ! Frère, je suis dégoûté de faire ces plans où je te suis et vraiment je te vois partir avec ma caisse, tu m'as l'air bien à l'aise. Pourquoi ? C'est ma voiture. Fais un petit rume tour de la caisse parce que tu vas voir, elle est pas très propre. Oh, tu me dégoûles. Mouah, mais j'ai rejoint là. J'ai juré. C'est vrai que c'était aussi grave. T'en prends soin ? Ouais, 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 ouais. T'as l'air vite pressé là. T'as l'air bien pressé de marcher là. En vrai, ça me fait un peu plaisir de te voir kiffer. Bisous mon frère. Bisous gros. Vas-y rentre bien frérot. Attends, Belek, parce que le parking il est serré en vrai. C'est bon, ça passe. Oh, le bâtard. Non. Il est vraiment parti. Les gars, il n'y a pas de mytho ou quoi. Il va vraiment prendre ma voiture pendant une semaine. Ça va commander un petit taxi et moi, ça va rentrer en taxi, quoi. Par contre, c'est une idée de genre, il est trop fort.